... Renforcer nos engagements pour cultiver la paix et prôner le dialogue et l'appel lancé par le ministre de l'Intérieur, Antoine-Félix Soudjone, lors de la cérémonie officielle de la 135e édition du pèlerinage maréal de Poponguine. Les valeurs morales de tolérance, de biensayance, de courtoisie, de politesse, de tenue et de retenue dans les actes et les paroles qui faisaient autrefois la force de notre société ont tendance à se disloquer, creusant ainsi un fossé entre nos concitoyens. Pour préserver notre tissu social, il est impératif que nous réaffirmions ces valeurs essentielles. En outre, il est revenu sur l'architecture de la Nouvelle Sanctuaire et remercie l'État du Sénégal sur son programme. Ce cadre, même inachevé, offre déjà les garanties d'un avenir radieux dans ce village où faut-il le souligner, est né l'un des premiers pasteurs autochtones de notre église locale en la personne de Yacinthe Cardinal Tchandou. Monseigneur Benjamin Ndiaye, dans son allécution, est revenu sur l'appel de la paix en évoquant les mots extraits des prières des évêques du Sénégal lors de la 75e édition du Pelerinage. Notre Dame de Popongine, obtenez-nous une véritable et profonde conversion du cœur qui nous détourne définitivement du péché et nous fassent rechercher ardemment la connaissance et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Obtenez-nous du Saint-Esprit la lumière et la force qui nous permettront de reconnaître où est notre devoir et le courage de l'accomplir. Si austère et si dur qu'il soit, chacun a sa place selon le plan de Dieu et sa vocation personnelle. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur était le thème de cette 135e édition. Beaucoup de filles ont relié la nouvelle sanctuaire pour assister à la première messe. Sous-titrage ST' 501